Jean-Paul Don Simone, je suis, j'ai crois, j'ai 35 ans, ça fait maintenant 17 ans que je suis parti d'Agexio, c'est ça, 2007. Et donc, après le bac au lycée Fèche, je suis allé faire mes études dans l'Angleterre pendant 4-5 ans. Après ça, je suis parti faire un doctorat en Allemagne pendant 4-5 ans aussi avec mon post-doc. Donc, suite à ça, je suis reparti en Angleterre pour travailler chez Bain & Company, qui est une boîte de conseil en management. Et maintenant, depuis près de 2 mois et demi, 3 mois, je suis donc aux Etats-Unis, à Berkeley, en Californie, en train de suivre une formation en MBA qui est sponsorisée par mon employeur. Alors, je suis ici pour un minimum de 2 ans, jusqu'à donc mai 2026. Et idéalement, je chercherai à rester un peu plus tard, un peu plus longtemps, probablement pour le long terme. Je pense que pour moi, c'est assez évident que je voterai sûrement pour Kamala Harris. Maintenant, objectivement, dans sa politique, je n'ai pas vu grand-chose dans ce programme qui soit très tangible. Mais après, c'est un petit peu un vote quelque part contre Trump, évidemment, et je ne suis pas du tout d'accord dans sa politique, qu'elle soit domestique ou internationale, sans compter sa personnalité, ça, c'est encore autre chose. Mais non, oui, ça a l'air d'être une personne tout à fait raisonnable. Ce qui est un petit peu dommage, peut-être, c'est qu'effectivement, Biden ne l'a pas mise en avant plus tôt, que ça se soit fait juste avant l'été. Mais bon, malheureusement, on est là où on en est. Franchement, ce qui me surprend le plus, peut-être, c'est le fait que les débats, souvent, n'ont pas de substance. En France, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord avec la personne en face, en général, il y a de la substance. Justement, le débat se passe sur ce que la personne va faire, est-ce que c'est fraisable ou pas, est-ce qu'on est d'accord ou pas, ça, c'est autre chose. Mais au moins, il y a des actions qui sont dans les programmes. Or qu'aux États-Unis, effectivement, c'est véritablement des attaques personnelles constamment, d'un côté comme de l'autre, malheureusement. Et ça devient véritablement un concours de popularité.